Bonjour et bienvenue dans la page 128. On va voir la leçon de grammaire, l'adjectif, qualificatif, épithète et attribut. L'objectif c'est de savoir distinguer l'adjectif qualificatif, épithète et attribut. Ce que je sais, le développement de la science est extraordinaire. Les chercheurs scientifiques ont permis de sauver de nombreuses vies. Donc, souligner les adjectifs qualificatifs dans ces deux phrases. Les adjectifs qualificatifs, c'est juste dire les phrases. Donc, le développement de la science est extraordinaire. Extraordinaire, c'est un adjectif qualificatif. Les chercheurs scientifiques, scientifique c'est un adjectif, et qualifient les chercheurs ont permis de sauver de nombreuses vies. Nombreuses qualifient des vies. J'observe et je découvre. Anne Makosinski trouve une brillante idée, car elle est passionnée par le bricolage. Elle est heureuse d'avoir découvert la lampe creuse, qui fonctionne grâce à la chaleur corporelle. La jeune inventrice et prometteuse. Donc, combien y a-t-il de phrases dans ce texte ? Donc, il y a trois phrases dans ce texte. Il y a trois phrases dans ce texte. Donc, il y a trois de les phrases sur la masse. Un tour, les adjectifs qualificatifs. Elle est heureuse. Une heure brillante, qui qualifie une idée. Brillante. C'est un adjectif qualificatif, car elle est passionnée. Une heure passionnée participe, passez, par le bricolage. Elle est heureuse. Donc, heureuse et elle qualifie elle, c'est-à-dire Anne Makosinski, d'avoir découvert la lampe creuse. Creuse, elle qualifie la lampe, qui fonctionne grâce à la chaleur corporelle. Donc, corporelle, c'est un adjectif qualificatif. Elle qualifie la chaleur. La jeûne inventrice est prometteuse. Elle a la jeûne inventrice. Elle a jeûne, c'est un adjectif. L'adjectif est placé juste avant le nom, qui est qualifié. Donc, la jeûne inventrice est prometteuse. Prometteuse, c'est-à-dire que c'est un adjectif qualificatif. Soulignez le mot auquel se rapporte chaque adjectif qualificatif. Donc, on va souligner les noms qu'ils qualifient. Une brillante idée, car elle est passionnée. Donc, passionnée se rapporte à elle. Donc, elle, c'est-à-dire Anne Makosinski. Elle est heureuse. Donc, elle. Donc, Anne Makosinski est heureuse d'avoir découverte la lampe creuse. Donc, lampe creuse. Elle fonctionne grâce à la chaleur corporelle. Donc, la chaleur. Donc, rapporte à la chaleur. Donc, corporelle se rapporte à la chaleur. La jeûne inventrice. Donc, on a là. Jeûne inventrice. Donc, on se fait l'inventrice. La jeûne inventrice est prometteuse. Prometteuse, c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'elle est la inventrice. C'est-à-dire qu'on se fait l'inventrice. La jeûne inventrice est prometteuse. Donc, où sont placés les deux adjectifs dans la dernière phrase ? Dans la dernière phrase, la jeune inventrice est prometteuse. Dans la dernière phrase, les deux adjectifs sont placés, un avant le nom et le deuxième après le nom. La jeune inventrice est séparée par un verbe d'état, être. Il est séparé par un verbe d'état. Quand l'adjectif qualificatif est directement relié au nom, on dit qu'il est épithète. L'adjectif qualificatif dit épithète. Quand l'adjectif qualificatif est séparé du nom par un verbe comme être, on dit qu'il est attribué. Dans la deuxième phrase, on cadre en rouge. On cadre en rouge, un adjectif épithète. Et en bleu, un adjectif attribué. Il y a des adjectifs épithètes liés. La jeune. La lampe creuse aussi. Creuse. Brillante idée. Les adjectifs. Le motif. On va faire papier laorde. Le motif. La Honorure. La Tactique. Un adjectif. Parveillance. Autref staring. L'outris. L'outris. Les adjectifs. l'attribut en bleu, il est passionné, on a traqué le verbe être, passionné, heureux scadarique, Thomas, la généralementrice et prometteuse, ce sont les adjectifs qualificatifs à tribus. Je construis la règle complète pour construire la règle avec les éléments suivants verbe, précision, hypothète, nombre, genre, qualifié. Donc l'adjectif qualificatif qualifie une personne, une chose en animal. Il donne des précisions sur le nom qu'il qualifie. L'adjectif qualificatif peut être placé juste avant ou après le nom auquel il se rapporte. Il est appelé, n-a, c-simeo, épithète, exemple, une jeune inventrice prometteuse. N-a, l'adjectif est placé juste avant, jeune ou après le nom, auquel il se rapporte, une jeune inventrice prometteuse. Il est appelé, n-a, c-simeo, épithète. Il est appelé, n-a, c-simeo, épithète. Il est appelé, n-a, c-simeo, épithète. L'adjectif qualificatif peut être relier au nom par un verbe. Il n'y a pas de nom comme être, n-a, c-simeo, épithète. L'adjectif qualificatif. Il est appelé, c-simeo, épithète. L'adjectif qualificatif. Il est appelé, n-a, c-simeo, épithète. L'adjectif qualificatif. Il n'y a pas si Le verbe, qu'est-ce mieux ? Adjectif, qualificatif, attribué. Exemple, un exemple, un Makosinski est jeune, n'est le verbe être, c'est de haut l'adjectif. Donc, un Makosinski est jeune, certains inventeurs sont célèbres. Donc, certains inventeurs sont célèbres. L'adjectif qualificatif s'accorde en genre, en genre et en nombre. Donc, l'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec le nom ou le pronom auquel il se rapporte. Exemple, les grandes inventions. Les grandes inventions technologiques aussi, les grandes inventions technologiques ont changé notre vie. Donc, les grandes inventions technologiques ont changé notre vie. Donc, merci pour votre attention et à bientôt. Merci. Merci.